L'église, carillon, quoi, elle, meneuse. Il est temps... En parlant de elle, type, tu pourrais m'envoyer ton texte de elle, parce que tant qu'on y est, autant copier jusqu'au bout. De quoi ? Le elle, le texte sur elle. Ah, le fils de... Bonjour à tous, petit à partir avant que les vidéos commencent. Sur ma chaîne secondaire vient de sortir le court-métrage L'Arche, qui est un nouveau court-métrage qui est éterrisé personnellement. Donc n'hésitez pas à passer le voir, il est en description. Je viens de voir que j'ai parlé un peu vite, en fait. J'arrive sur un truc de scénario, ou c'est quoi ce bordel ? Vous ne comprenez rien à ce qui se passe, et c'est normal. En gros, j'étais en train de test, enfin de faire un test de doublage, pour une des personnes ici présente, celui-là. Et nous étions assistés de TeeFrost et Lemdoran. On avait en plus de Sasti qui s'est incrusté, comme par hasard dans la discussion, et c'est là que tout est parti en cacahuète. Bon visionnage. Bah, salut, enchanté, moi c'est Thibaut, 19 ans, bientôt. On a joué ensemble à Minecraft, tu te souviens ? Euh... Oui ? C'est bon, je t'ai retrouvé ! Je suis trop fort. Applaudissez-moi. Non. D'accord. On peut entendre ses larmes couler sur ses joues. Non, on ne peut pas entendre, mais on peut voir. Oh là là. Bon, on y va, Bixo ? Bah, je sais pas, si l'autre il est prêt, il est prêt, et sinon... Bah oui. Il est prêt, oui. L'autre il est prêt, oui. Tu veux faire lequel, Varex ? Je ne sais rien, attends, laisse-moi déjà lire le truc. Le gars, il dit qu'il est prêt, et puis il n'est pas prêt, en fait. J'ai pas besoin d'avoir lu le truc pour être prêt. Eh bah, tu viens de dire que tu voulais lire le truc. Tu sais, dans Métro, ils annoncent que le client familial sera excellent, et dans ton L, ils disent problème familial en perspective. Eh bien, j'ai ma réponse, c'est elle qui a raison. Le client familial ? Je ne connaissais pas. Ah merde ! Oui ! Non, c'est le clima, hein. Oui, oui, j'avais joué. Ah bah, merci, type. J'étais dans le truc. Bah, de rien, je pensais que vous seriez pas, sans moi. Mais en fait, je sais pas lire. Ah, putain, c'est con, ça, parce que c'est plutôt important pour pouvoir doubler. Il avait ses yeux virés sur moi, comme si j'étais son modèle, son unique modèle, et aujourd'hui, le gars, c'est un chef du raid, d'ARP. Aujourd'hui, il fait ses propres entretiens, sans moi, et aujourd'hui, c'est moi qui suis l'assistant. Mais je pense que tout n'est pas encore perdu, parce que... C'est encore possible qu'on puisse... Qu'on puisse se révolter et reprendre le dessus. Ça y est, Wixo, il sait faire des courts-métrages, avec un minimum de sérieux, avec des invités un peu plus exceptionnels, par exemple, comme DC Games. Alors ça y est, il s'est dit DC Games, il a plus d'abonnés que tu prends, donc il peut se permettre de le remplacer. De l'inviter à ma place, et de le doubler en tant que personnage principal. Alors qu'avant, il écrivait des scénarios avec mon nom, et il me mettait en tant que personnage principal. J'étais mort. J'étais mort, vous m'entendez, dans ce scénario. Et pourtant, il a écrit un scénario pour venir me ressusciter, où il a pris tous les youtubeurs qui acceptaient de doubler dans son court-métrage. Mais cette époque est révolue. Révolue, parce que ça y est, Wixo est plus grand. Wixo fait des courts-métrages, un peu plus dignes de qualité. Mais, mais ne croyez pas que tout il est perdu. On peut un jour retrouver les stades, les strades, ouais, les strades qu'on avait perdu. C'est pour ça que Wixo, aujourd'hui, je te le dis face à toi, tu as géchant, Wixo. Mais tu as géchant, bien. Tu es devenu quelqu'un, et ça, on ne peut que te féliciter. Mais ne oublie pas une chose, Wixo. Il ne faut jamais oublier. Jamais oublier ceux qui t'ont mis sur le plan de la réussite. Jamais oublier ceux qui t'ont cru en toi dès le début. Tu faisais des courts-métrages, avec des chats. Avec des chats, tu m'entends ? On t'a quand même encouragé. C'était de la merde ! On t'a quand même encouragé. Mais ce n'est pas grave, Wixo. Un jour, tu te rendras compte que ta famille, c'était tous ceux qui t'ont soutenu, et non ceux qui te remplacent aujourd'hui. Voilà, c'est beau, j'ai fini. Merci à tous. Merci, merci, merci. Je n'arrive pas à savoir si c'était sérieux ou pas. Merci.